5 000 pistes, ça n'a pas de cas de nard Moi, c'est vrai, j'aime Coucou tout le monde, c'est Gamer Simulation Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2013 Donc j'ai envie de vous dire enfin Parce que c'est vrai qu'en ce moment je ne suis pas très actif Donc je vous expliquerai ça après Donc là on va tout de suite faire la présentation du mode Et oui, c'est une présentation de mode Donc du Jeune Diary 1530 Powershift Donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo annonce Bah j'allais vous le faire, voilà Donc là j'avais un petit peu de temps Et puis voilà, j'avais envie de mettre une vidéo en ligne Parce que je ne suis pas très actif en ce moment Donc on va tout de suite commencer par montrer par l'extérieur tout ça Donc il est vraiment pas mal Je pense que là vous pouvez le voir un petit peu C'est vraiment pas mal Franchement moi j'adore ce véhicule Regardez-moi ça, c'est vraiment bien fait Regardez les petits détails et tout Franchement ouais Hop Tout ça là Franchement Regardez-moi ça Je pense que pour moi c'est le plus beau mode pour l'instant Farming Je vous montrerai après pourquoi Mais ouais, franchement pour moi c'est le plus beau mode Farming Donc apparemment Avec la touche 6 Hop, on peut soulever le capot Regardez-moi ça Avec la touche 6 on soulève le capot C'est vraiment magnifique Alors là avec la touche 5 Qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà, on replie le relevage avant Hop Voilà, il est vraiment pas mal Et regardez à l'intérieur comment c'est vraiment bien fait Je ne sais pas si on peut monter sur la roue Ouais, on ne voit pas très bien Mais regardez-moi ça On voit vraiment l'intérieur du véhicule Regardez Franchement, pour moi c'est le plus beau mode Farming Parce qu'il réserve plein de surprises ce mode Je vais vous montrer tout de suite pourquoi Alors on monte dans le véhicule Donc extérieur on a vu à peu près Donc il est vraiment pas mal L'intérieur qui est vraiment pas mal aussi Beige, tout ça, ça ressort bien sur du vert, tout ça Donc l'intérieur, il aurait pu faire mieux Mais on ne va pas se plaindre Parce qu'il est vraiment pas mal Franchement, il ne manquerait plus que les petits rétros Et là on dirait un vrai tracteur Donc on va tout de suite commencer Donc ça c'est les phares avant Là avec le 4 du numpad Avec le 5 du numpad Les phares arrière Avec le 7, c'est la petite fenêtre Donc ça donne de ça à l'intérieur Et à l'extérieur ça donne ça C'est vraiment pas mal C'est des petits détails Mais qui sont vraiment pas mal Donc avec X C'est le petit volant qu'on peut déplier ou replier Donc on va le laisser déplier Avec le 9, c'est la petite porte Donc Y, c'est pour démarrer le véhicule Mais ça je vous montrerai ça tout de suite après Donc là il y a la touche étoile Donc moi je ne vais pas cliquer dessus Parce que c'est avec ça que j'enregistre C'est avec ce bouton là que je clique Pour commencer à enregistrer Enfin bref Mais ça ne change rien sur le véhicule Ça change juste sur des petites Enfin, c'est rien Donc avec le 0 du numpad C'est les double roues Qui sont vraiment pas mal C'est vraiment pas mal fait du tout Donc nous on va laisser en roue simple Avec le 8 du numpad C'est la RDA on off Je ne sais pas trop à quoi ça sert Donc je ne vais pas m'attarder là dessus Et avec la touche Hunter C'est pour mettre du poids à l'arrière Donc on peut mettre 0,80 tonnes sur l'arrière Donc c'est vraiment pas mal Donc nous on va laisser avec 0 tonnes Donc Hop On va aller faire un petit tour avec ce véhicule Donc hop On va le démarrer Donc 2 fois Y pour le démarrer Donc c'est vraiment pas mal là Hop 2 fois Y Tac Puis après on roule Donc on va fermer la fenêtre Et la porte C'était C'était quoi la porte ? C'était 9 Voilà Hop Donc on va rester en vue intérieure Donc hop On va rouler un petit peu avec Donc là Rien de particulier Si ce n'est que c'est un mode Mort réalistique Donc pour tous ceux qui veulent le télécharger Il vous faut le Le véhicule pack Le moteur de jeu Mort réalistique Donc pour ceux qui ne savent pas comment on fait Ne me demandez pas de faire un tuto Parce qu'il y en a vraiment beaucoup Donc vous tapez sur Youtube Comment télécharger le mot réalistique Et vous trouverez des tutos Donc hop Là vous pouvez voir aussi en vert Qu'on a les kilomètres heures aussi Ici Donc ils sont fonctionnels Tout est fonctionnel sur ce Sur ce Je ne dire Donc Pour mettre les vitesses Parce qu'il y a des vitesses Et oui C'est une nouveauté Sur farming Donc pour mettre les vitesses Vous cliquez deux fois sur le Le slash Ah non une fois Excusez moi Hop Donc là je suis en cinquième Pour passer les vitesses Vous cliquez avec le gauche de la souris Hop Là je suis en sixième Vous entendez bien en plus Le régime moteur C'est vraiment pas mal Donc vous avez Les Les Le compteur des tours et tout Juste en dessous Hop Là je suis en neuvième Et pour ceux qui ne voient pas C'est à droite Un peu en dessous de l'air Hop C'est vraiment pas mal fait ça Et pour rétrograder C'est Le clic droit de la souris Et là vous entendez bien Comment il gueule Parce que C'est vrai que J'ai abîmé le moteur Et donc Il y a aussi une nouveauté Pour ne pas Pour reculer plutôt Pour ceux qui n'ont pas changé les touches Avec Si vous cliquez sur S Vous n'allez pas reculer Si vous avez mis les vitesses Et donc il faut Hop Avec le clic droit Aller à Moins 1 Moins 2 Et il faut avancer Avec la touche avancée Pour reculer Hop là je recule Je suis à Moins 5 Moins 6 Ah non On peut aller jusqu'à Moins 5 Donc on va voir En marcher arrière Il peut aller jusqu'à combien 17,5 le maximum Qu'on a fait Hop Donc on va aller se remettre En première Deuxième Troisième Voilà Donc on va rouler un petit peu avec On va voir la vitesse de pointe Qu'il a En 16ème Parce qu'il y a 16 vitesses Donc pendant ce temps-là Je vais vous parler un peu De pourquoi je ne suis pas très actif C'est que je travaille Et oui J'ai eu un job d'été Donc je trie les pommes de terre Donc je rigole Parce que je reprends Je pense à The SpiritBank Qui a pas arrêté de me faire des blagues Là-dessus Enfin bref Donc voilà pourquoi je ne suis pas très actif Donc je serai plus actif Vers le mois Fin août Début septembre Parce que j'aurai Bientôt terminé Donc je pourrai plus vous faire de vidéos J'aurai plus le temps Parce que là pour tout vous dire Je rentre du boulot Je ne fais plus rien Donc voilà Et pour vous dire aussi J'ai intégré La team LSA Donc pour ceux qui ne connaissent pas C'est le simulateur à la sien Donc je vous invite Aller faire un tour sur sa chaîne Donc je l'ai intégré Donc j'ai tourné déjà Deux vidéos il me semble On va essayer ça Deux vidéos Donc voilà Donc on va se mettre en sixième On va aller regarder un peu Ce que ça donne Ah oui et aussi Au début de vidéo Vous avez pu voir l'intro Gameouniaque C'est que je suis passé Enfin c'est mon sponsor Donc je pourrai vous organiser Des concours abonnés Tout ça Puisque c'est vraiment Un très bon sponsor Donc pour ceux qui ont Plus de 300 abos Je vous conseille Parce que c'est vraiment Un très très Bon partenaire Donc aussi Je vais passer partenaire Avec DiviMove Parce que là Le partenaire que j'ai C'est Maker Studio Et je commence à me lasser Un petit peu Donc voilà Je ne vais pas vous en dire plus Parce que voilà Mais voilà Je ne vous conseille pas Du tout ce partenaire Donc le plus qu'on peut aller C'est du 44,6 kmh J'ai regardé Donc c'est vraiment pas mal Pour un tracteur C'est franchement Moi je l'aime bien ce tracteur Donc Le lien sera dans la description Donc n'hésitez pas A télécharger Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Il vous faudra Le moteur Graphique Le moteur graphique Je pense à Fermi Simulator 2015 Il faudra le moteur De jeu Moi réalistique Donc en tout cas Nous les amis On va se quitter là dessus Donc n'hésitez pas A liker cette vidéo A poser des questions Si vous en avez A nous rejoindre Sur ma page Facebook Parce que là On est en train De faire un projet Avec le Simulator Belge On est en train de concevoir une map Je vous en dis pas plus Il y a quelques photos Sur ma page Facebook Donc pourquoi pas Aller faire un tour Donc vous l'avez liker Le lien est dans la description A partager cette vidéo Et à vous abonner Pour ceux Pour qui Ce ne serait pas déjà fait Donc voilà C'était le Jeu de dire 8 mai 530 Powershift Donc il y a vraiment pas mal En tout cas Avec les petits pneus Michelin là Marque française Donc en tout cas Nous les amis On va se quitter là dessus Et puis moi je vous dis A la prochaine Allez salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz